Une droite passe par les points de coordonnées moins 3, 6 et 6, 0. Déterminez l'équation de cette droite sous les trois formes suivantes. L'idée ici, c'est que ces trois formes sont juste différentes façons d'écrire la même équation. Donc, si on connaît l'une d'entre elles, on peut facilement la réarranger pour retrouver les deux autres. Il est facile d'écrire l'équation d'une droite sous cette première forme. Quand on connaît un point de la droite, le point x1, y1 et le coefficient directeur m. Attention ici à ne pas mélanger x et y avec x1 et y1. x et y sont des variables qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Alors que x et y avec l'indice 1, ça veut dire que ces coordonnées ont une valeur qui ne change pas. Elles correspondent aux coordonnées d'un seul point de la droite. Par exemple, si le point moins 3, 6 appartient à la droite, alors l'équation de la droite, c'est y moins 6 égale m fois x moins moins 3. Donc x1, y1, ça correspond bien aux coordonnées d'un seul point. On va revenir là-dessus plus tard. Ensuite, y égale m fois x plus p, où m, c'est le coefficient directeur, ça indique l'inclinaison de la droite. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Autrement dit, le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée du point dont l'abscisse vaut 0. Alors, on avait plutôt l'habitude d'écrire pour cette équation y égale ax plus b. Mais comme les lettres a et b sont aussi utilisées ici, et elles n'ont pas la même signification, j'ai choisi d'autres lettres pour éviter la confusion. Enfin, cette dernière forme, c'est une forme un peu plus générale, et a, b et c, ici, n'ont pas d'interprétation particulièrement intéressante pour la représentation graphique de la droite. Et dans cet exercice, on va déterminer chacune de ces trois équations pour la droite qui passe par les points moins 3, 6 et 6, 0. Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer le coefficient directeur. Puisqu'une fois qu'on a m, on peut facilement déterminer cette première équation. Alors, rappelle-toi, le coefficient directeur, que l'on appelle ici petit m, c'est égal à la variation de y sur la variation de x. Quelle est la variation de y, ici ? Eh bien, si on imagine que 6, 0, c'est notre point d'arrivée, et qu'on va de ce point-là à ce point-là. La variation de y, c'est le y du point d'arrivée, c'est-à-dire 0, moins le y du point de départ, c'est-à-dire 6, 0, moins 6. Même chose pour x, la variation de x, c'est le x du point d'arrivée, c'est 6, moins le x du point de départ, moins 3. 6, moins, moins 3. Et ça, c'est égal à 0, moins 6, eh bien, c'est moins 6. 6, moins, moins 3, c'est 6 plus 3, ça fait 9. Quand on est passé de ce point à ce point, y a diminué de 6, et x a augmenté de 9. Alors, on peut simplifier ça en divisant au numérateur et au dénominateur par 3. Ça nous donne moins 2 sur 3, et voilà notre coefficient directeur. Et il suffit maintenant de choisir un point. Disons qu'on choisisse ce point-là, le point moins 3, 6, et on peut écrire l'équation de cette droite sous la première forme. Alors, y moins y1, ici, c'est 6, égale le coefficient directeur qu'on vient de trouver, moins 2 sur 3 fois x, moins x1, ici, c'est moins 3. Et alors ça, on peut simplifier un petit peu, puisque x moins moins 3, eh bien, c'est x plus 3. Ça nous donne y moins 6, égale moins 2 sur 3, fois x, plus 3. Et voilà la première forme pour l'équation de cette droite. Et maintenant, on va réarranger les termes de cette équation pour retomber sur la forme y égale mx plus p. Alors, comment est-ce qu'on va modifier cette équation ? Eh bien, pour commencer, on pourrait distribuer moins 2 tiers. Donc, y moins 6 de ce côté, ça ne bouge pas. De l'autre côté, on a moins 2 sur 3 fois x, et ensuite, moins 2 sur 3 fois plus 3, eh bien, ça fait moins 2. On veut ensuite garder seulement y à gauche. Donc, on va faire passer le moins 6 de l'autre côté en ajoutant 6 de chaque côté. 6 moins 6, ça s'annule. Il nous reste y égale moins 2 sur 3 x, moins 2 plus 6, plus 4. Et voilà cette même équation sous une forme différente. Pour finir, on veut transformer cette équation pour l'avoir sous cette dernière forme. Alors, pareil ici, on va réarranger les termes pour que les termes qui contiennent x et y soient tous à gauche de l'équation. Pour ça, on va ajouter 2 sur 3 x de chaque côté. 2 sur 3 x plus y égale moins 2 sur 3 x plus 4 plus 2 sur 3 x. Et ça, ça devient 2 sur 3 x plus y. Et de l'autre côté, eh bien, il ne reste plus que 4 puisque moins 2 sur 3 x, ça disparaît. Si on veut pousser un peu plus loin, on peut se débarrasser de la fraction. Pour ça, on multiplie tous les termes par 3. Et il nous reste 2 x plus 3 y égale 4 fois 3, 12. Et voilà cette même équation sous la dernière forme. Tu as donc ici 3 façons d'écrire l'équation qui décrit cette même droite.